Bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez bien mon plan de travail. Mon nom est Carole Gauvin et je souhaite la bienvenue à toutes celles qui entrent en ligne, celles qui étaient déjà là et également celles qui nous regarderont plus tard dans la journée. Alors aujourd'hui évidemment c'est le lancement du nouveau beau catalogue annuel et moi ce que je vais vous proposer c'est de travailler avec la collection Croquis du Jardin qu'on trouve ici à la page 405. C'est toute la collection au complet. Il y a les beaux papiers, il y a les étampes avec les étampes qui s'appellent pétales manuscrits qui viennent aussi en lot avec le lot pétales manuscrits et les fleurs enclavées qui sont les poinçons. Et j'en ai profité pour utiliser les couleurs in color de cette année. Alors je vais vous montrer tout de suite aussi les couleurs in color de cette année. Ce sont celles-ci 2021 à 2023 qui sont très belles. Ensuite je vais utiliser la machine de découpe qu'on trouve en page 152-153. Il y a la grosse machine, celle que j'ai. Il y a la plus petite qui est un peu moins dispendieuse puis qui est fait pour plein de plus petites pièces. Alors je vais utiliser ma machine et également le beau ruban ici pétale, voyons papaye pâle, c'est ça, un ruban tissé. Alors je vous montre tout de suite de ce pas. Regardez ici, je me suis fait un beau tableau avec les beaux papiers et les papiers unis assortis. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Pour les in color, je trouvais qu'il y avait quelques couleurs qui sont bien assorties au croquis de jardin. Alors il y a le rose ici, frisia, le beau vert épinette enivrante, mon dieu que je ne me rappelle plus du nom, un autre beau vert soyeuse succulente dont je vais me servir. Ici le papaye pâle et ici c'est le, mon dieu, mon dieu, la mémoire me flanche. Regardez dans votre catalogue, vous allez voir tous ces beaux, toutes ces belles couleurs avec des noms très poétiques. Et les beaux papiers imprimés comme on voit ici, je vais vous montrer les endos tout à l'heure. Il y a toujours un beau côté imprimé de fleurs, évidemment, c'est croquis du jardin. Alors, comme ça ici, celui-ci et celui-ci. Et à l'endos, en l'air virant de bord, il y a le beau petit jaune ici. Ici, un petit motif sur un beau fond soyeux succulente. Ensuite, ici sur le rose fraisien, ici le mauve, ensuite le papaye pâle, des petits points et des rayures aussi. Alors, tous ces beaux papiers, il y a toujours les assortiments qui vont avec et on a toutes ces belles couleurs-là qui vont bien ensemble. Alors, c'est ce que je vais aujourd'hui utiliser. Je vais utiliser donc le jeu pétale manuscrit. Les très belles épandes de fleurs. Tenez, comme ça, on les voit peut-être un petit peu mieux. Et en deux étapes. Et aussi les... Attends, c'est ça. Les poinçons qui sont assortis. Ici. Ça, c'est les beaux poinçons de fleurs. Des contours. Des petites fleurs qu'on peut en même temps... Qui sont embossées. Et des feuillages. Des petites fleurs à décorer. Moi, je vais utiliser la belle bordure ici. Qui coupe ici au niveau dentelé. Et au niveau pointillé. Qui fait juste une belle... Une petite bordure pointillée. Alors, puis ça ne coupe pas ici sur ce côté-là. Ce qui fait que soit qu'on coupe nous-mêmes par la suite à la main. Soit qu'on laisse entier. Et que ça nous fait une belle bordure. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, je vais la garder quand même de côté. Et ce que je vais utiliser pour ma part... Moi, personnellement, au lieu d'acheter les pads d'encre. Cette fois-ci, j'ai dit tiens, je vais essayer les crayons Stampin' Right. Qui sont à l'encre à l'eau. Alors, toutes les belles couleurs sont ici. C'est ce que j'ai pensé utiliser pour vous montrer comment faire vos colorations avec ça. Alors, je pense n'avoir rien oublié pour le moment. J'avais commencé tout de suite. Avec mon matériel ici. Je vais utiliser aussi les petites gemmes géniales qui sont autocollantes. Et tout à l'heure, ça sera pour ça. Donc, alors, ici, ça sera pour mon enveloppe. Ma base de cartes, évidemment, elle est toujours pas mal classique. 8 pouces et demi dans ce sens-là, pliée à 4 pouces et quart. Et 5 pouces et demi dans ce sens-là. Alors, ça sera ma base de cartes. J'aurai un intérieur de cartes en blanc. Ici. Ici, j'ai pris ce beau papier design de notre collection. Et comme vous voyez, à l'intérieur, il y a du papaye pâle. Deux teintes de verre. Le verre jardin et le verre macaron-lamande. Et il y a le beau bleu ici, que j'aime beaucoup. Qui vient d'une autre collection in color d'une autre année, mais qui est encore valide. C'est le mystérieuse brume. J'ai ensuite taillé un carton. Je vais vous donner les dimensions. Mon papier imprimé, lui, il est de, attendez un petit peu, papier design de 5 pouces et demi par 3 pouces 3 quarts. Alors, il a la même largeur que la carte, mais un peu plus étroit. C'est ça. Ensuite, j'ai pris, pour faire mon image étampée, c'est un petit carton blanc, blanc sain, tout simplement. Lui, il a, il a 5, il a tout simplement 3 pouces, ici, 3 pouces et 3 quarts par 2 pouces et demi, tout simplement. Et, sur un carton mystérieuse brume, qui était de, attendez un peu que je vous le dise, la bonne mesure, 3 pouces et un quart par 3 pouces et 3 quarts. Comme ça, 3 pouces et quart par 3 pouces et 3 quarts. Il va y avoir la même dimension que mon papier blanc, comme vous voyez. Et, de chaque côté, je l'ai passé dans ma machine de découpe. Alors, un premier coup, sur un côté, j'ai mis ma belle bordure. Je l'ai passé dans la machine. Ça m'a donné ceci. Je l'ai repassé ensuite, de l'autre côté, encore une fois, dans la machine. Et, ça m'a donné cette bordure-là. Alors, comme vous voyez, il est bien décoré de chaque côté. Et, tout ça, ça va aller un par-dessus l'autre, sur ma carte, avec aussi un petit bout de ruban. Et, bien entendu, les petites gemmes. Alors, on va commencer par imprimer, tout simplement, étamper notre petite, ici. Est-ce que c'est bien centré? Oui. Bon, alors, ce que j'ai fait, moi, je vais commencer, tout simplement, en encre memento, par écrire un petit vœu. Moi, j'ai pris le vœu, félicitations, qui vient, tout simplement, évidemment, dans notre beau jeu pétale manuscrit. Et, je vais le placer tout de suite, pour commencer. Alors, je vais juste la tester sur mon brouillon, encore un petit peu d'angle. Et, j'ai décidé de le placer tout de suite, pour plusieurs, ensuite, pour pouvoir placer mes fleurs. Alors, je vais y aller, attendez, vous allez voir ma tête, oups, je l'ai barbouillé un peu. On va prendre de l'autre côté. Toujours moyen de s'arranger. Alors, je vais le placer ici, tout simplement. Alors, ça, c'est fait. Mon encre memento va ensuite me servir. Ce que j'ai décidé de prendre, c'est les deux petites étampes, ici, tout simplement. La petite branche, une petite brindille, et les petites fleurs, ici. Alors, au lieu de prendre les grosses fleurs, vu que mon papier est déjà assez imprimé, je voulais faire quelque chose de plus léger pour le petit mot. Alors, je prends ces deux-là. Que je vais faire? Que je vais placer à trois endroits. Alors, je vais m'installer ici, pour placer ça. Alors, avec mon encre memento pour la tige. Je vais en faire une ici, tout simplement. Et, avec mon crayon, j'ai décidé de prendre les crayons, donc, plutôt que les pas de dents. Avec mon crayon, papa et pâle, je vais colorer ma petite étante, comme ça, ici. Avec le côté plus large, le côté plume, pinceau, si on veut dire, de mon crayon. Et je colore, je vais vérifier s'il y en a partout. Et, on donne un petit oomph à ça, et on étend lui à peu près vis-à-vis, comme ça, ici. C'est pas nécessaire que ça soit parfait, parfait. Alors, je vais m'en servir tout à l'heure. Je vais refaire une autre petite fleur. Ici, tout simplement. Comme ça, ici. Et, je vais en profiter pour faire l'autre aussi. En mettre trois, tout simplement. Ça va être très délicat. Et voilà, celle-ci, c'est terminé. Et là, je vais enlever un peu mon encre memento. Et, je vais recolorer ici mon étang. Je vais placer vis-à-vis les petits points de couleur. Et, la petite dernière ici. Alors, vous voyez que c'est très, très facile. C'est pas compliqué du tout. Ça se fait très bien avec ces crayons-là. Mais, essayez pas avec les crayons à l'alcool, par contre. C'est... Ça peut abîmer les étendres. Alors, ici. Et, voilà. Alors, ces trois petites fleurs-là sont terminées. Là, je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas assez de couleurs, mais sans vouloir en mettre trop, je me suis... J'ai décidé de prendre l'encre macaron à la menthe. Ici, que j'ai déjà. Et, la petite étante de feuilles qu'on retrouve aussi. Ici, j'ai pris la plus petite. Tout simplement. Alors, juste pour dire... Comme ça. Juste pour faire un petit... Un petit détail supplémentaire. Tout simplement, une d'un sens, dans l'autre. Comme ça, ici. Oups. Comme ça. Et... Comme ça, ici. Et voilà. Alors, pour ça, c'est terminé. Je vais coller sur ma petite image, sur mon carton qui a été travaillé. Ici, en bordure, avec la colle. Ici. Alors, je vais m'approcher un peu. Comme ça. Que ce soit égal. On voit les petits pointillés. C'est l'avantage de la colle liquide. C'est qu'on peut remanipuler. Alors, voilà. Tiens. Pas risquer de tâcher mon papier blanc. Alors, voyez-vous. Qu'est-ce que ça donne? La suite. On va continuer à agencer notre carte. Pendant que j'y suis, tiens, je vais faire une petite étangue dans mon intérieur de carte. Alors, je vais y aller avec les deux mêmes étangues que tout à l'heure. Je vais faire une petite tige en memento noire. Et, juste dans le coin, et une autre, les petits boutons de fleurs, ici. En papaye. Et voilà. Je ne lui ferai pas de petites feuilles à celle-là. Juste comme ça, ici. Alors, ça ici, je vais le placer tout de suite dans ma... Ça sera mon intérieur de carte. Alors, j'ai dit que l'intérieur était en soyeuse succulente. Un très beau verre, très doux. Mais, qui s'accorde très bien avec cet imprimé-là. Et avec le bleu de mystérieuse brume, aussi. Ces deux verres-là, c'est le verre jardin et le... Macaron à la menthe que j'ai utilisé. Mais, je trouvais que ça allait très bien. Alors, je vais coller celle-ci, aussi. On fait attention pour la coller. Gardez la même bordure en haut et en bas. Et voilà. Comme ça. Celle-ci, je vais la mettre un peu en décalé, comme ça. Mais, avec des points de dimension. Alors, ici, des petits points de dimension. Je vais en mettre... Auparavant, je vais juste vérifier où est-ce qu'elle va tomber. Et, je vais installer mon petit... Alors, ça va... Moi, je vais la mettre ici. Et mon petit ruban, je vais le placer, lui. Comme ça, ici. Alors, je vais tout simplement le plier comme ça, ici. Je vais juste le retayer un petit peu. Pour éviter qu'il s'effiloche trop. Tout simplement. Et, avec, cette fois-ci, des petits points de colle. Voilà, tout simplement. Alors, je vais en mettre un ici. Je vais enlever le petit... Bon, je vais juste me recentrer. Il ne faut pas oublier de se recentrer. On peut le faire plusieurs fois. Alors, ça pourra très bien aller ici, tout simplement. Et, je vais lui en remettre d'autres pour qu'ils tiennent à l'intérieur, ici. En le pliant un petit peu en biais, comme ça. Pour être sûre que ça ne décollera pas, je vais y en mettre un autre, en dessous, ici. Ce sont des petits points de colle que je récupère des kits Paper Pumpkin. Ils sont très, très jolies, aussi. Alors, celle-ci, j'ai enlevé les petits... Les petits collants. Et, je la mets bien vis-à-vis, parce qu'elle est la même dimension. Donc, voilà, ici. Tout simplement. C'est ça que ça donne. Voilà. Avec l'intérieur. Comme ça. Et, bien entendu, la petite enveloppe. J'ai pris le même papier. Et, ce que je fais habituellement, je colle... Je vais le coller sur mon rabat. La meilleure façon, pour moi, à mon avis, c'est d'appliquer, de se mettre vis-à-vis, comme ça. De mettre un peu de colle, comme ça, sur le rabat, tout le tour. Et, ensuite, je me place vis-à-vis mon papier, comme ça, ici, en bordure. Je vais le replacer, bien placer, en l'ajustant avec le pli, ici, de l'enveloppe. On peut le replacer, justement, parce que c'est de la colle, au lieu d'être du papier collant. Alors, voilà. Ça, c'était terminé. Et, pour le reste, bien, avec mes petits ciseaux, tout simplement, je fais le contour, comme ça, ici. Un petit peu trop. J'espère que vous voyez bien. Alors, c'est une carte toute simple, que je vous présente aujourd'hui. Je vais vous en montrer une autre, que j'ai fabriquée aussi auparavant. Je vais la tailler un peu, pour qu'elle soit vraiment à la bonne place. Alors, vous voyez que ce n'est pas compliqué. La petite enveloppe, ici, avec cette carte, ici. Tout simple. Des jolies couleurs. C'est ça que ça donne. Oh, les petits j'aime, bien sûr. Il faut mettre nos petits j'aime, parce que les petits bijoux, c'est joli. Alors, on en met quelques-uns. Je crois que je vais, j'ai les petits papayes pâles, ici. Puis, les verres, aussi, macarons-mantes. Moi, je pense que je vais prendre les papayes pâles. Alors, je vais en mettre, je vais prendre les plus petits. Tiens. Un, ici, au bout des petites feuilles. Comme ça. Moi, je trouve que ça donne juste bien. Et voilà. Et voilà. Terminé. Terminé pour ça. Je vais refermer mon tube de colle. Alors, voilà ce que ça donne, tout simplement. Je vous montre aussi une que j'ai faite un peu durant la semaine. Celle-ci, je l'ai faite sur le papier rose Frisia. Et j'ai étampé la belle grosse fleur, ici. Et par la suite, les intérieurs de fleurs, également, de la même façon, avec le rose Frisia, étampé, écrit, coloré, dans le fond, étampé, coloré, au crayon. Alors, je l'ai découpé avec un cercle, des pyramides de cercle. J'ai ajouté des petits pointillés tout le tour, au crayon, toujours. Et mon papier, en dessous, il provient de la même collection, des mêmes dimensions. J'ai ensuite poinçonné les jolies petites fleurs, qu'on retrouve aussi dans le jeu d'étampé. C'est celle-ci. Alors, ça sert de décoration. Et j'ai fait la même chose pour décorer, ici, avec la petite tige de bouton de fleurs. Et avec le poinçon qui est assorti à ça, ici. Et l'intérieur, bien, je ne lui ai rien mis pour le moment. Mais c'est quelque chose comme ça que ça donne. Alors, voilà mon enveloppe. Bien, j'ai simplement étampé les intérieurs de fleurs, tout simplement, qui font comme une sorte d'ombrage. Alors, voilà les deux petites cartes, celles que je vous ai faites aujourd'hui, celles que j'ai faites cette semaine, en utilisant les croquis, les pétales manuscrits, avec les beaux poinçons qui sont assortis, et les beaux papiers de la collection Croquis du Jardin, avec des coloris assortis également. Et les couleurs In Color que j'ai utilisées. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Merci d'être là aussi aujourd'hui, et revenir assez souvent pour voir les projets de tout le monde. Il y aura des beaux projets. Alors, encore une fois, merci, et je vous envoie des beaux petits bonjours. Salut!